Vite, allons cueillir des fleurs pour les pandas, ils en ont besoin. Je sais plus pourquoi, mais ils en ont besoin. Je vois surtout des mentides à tuer et Taoshi. Oh, je vois les plantes que je dois ramasser. C'était pour soigner les troupes, c'est ça. Mais donc là, il faut qu'on colmate les brèches dans la défense. Je crois qu'on est plutôt chez les mentides, mais c'est pas grave. Ça veut dire fiable, Taran ne m'envoie qu'elle est meilleure, une chose que j'ai apprécié. Mais cool. Ce sont les éclairs mentides qui sont postés là-bas. Ouais, 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 ça veut deviner. La ligne de front de Gaoran est censée empêcher les mentides d'envahir l'est des steppes de Tanglong. Si nous les laissons installer au nord de la barricade, autant dire que notre position est perdue. C'est censé les empêcher d'aller à l'est. Mais du coup, ils passent par le nord, du coup, ils empêchent de rien du tout, en fait, ils te contrôlent. Bah, allons faire le ménage, je viens avec vous. Et bah quoi ? C'est parti ! En mode ninja... Ninja Deltaplane. Bon, c'était pour attirer leur attention. Par contre, elle est censée venir. Je suis pas trop, trop convaincu. Ah, c'est une. J'ai rien dit, j'ai rien dit. Eh bah merci, c'est bien, c'est gentil de venir aider. Vous auriez eu plus de chance à la barricade, mentide. Non, je me disais un perso qui nous tutoie. Non, c'est pas possible, mais parler aux mentides. Réfugié de Vemblème. Ah, les Yongle fuient les mentides. C'est encore comme dans Game 1, je crois que c'est les sauvageons qui essaient de passer le mur pour se protéger de la menace. Bon. En tout cas, ça passe, on va ramasser tout ça, buter les mentides et peut-être, probablement, faire une petite ellipse. Ils sont si désespérés qu'ils croient avoir une chance de passer à travers. Bah, ils ont, c'est juste qu'on les a repoussés, mais ils avaient une chance de passer. Allez, vas-y, je te le laisse. Elle a buté, ça marche. Allez. Merci. Hop, les fleurs, c'est fait. Avec ce... C'est éclair des profondeurs critiques. Il me manque plus que deux. Hum. On va même pas le laisser atterrir. Ça l'a tout fait buguer. C'est pas grave. En tout cas, ça, c'est fait. Est-ce que la machine a un truc à dire ? Apparemment, non, je sais même pas où est-ce qu'elle est poursuivre. Et donc, j'avais... Je sais pas trop pourquoi on les rend à deux endroits différents, mais tirons-nous. Salut, machin. Oh, machine. Voici le passage qu'utilisent les mentides. Ok. Ah, j'avais pas pris toutes les missions. En temps normal, il suffit de poster quelques éclaireurs ici pour tenir la position. Bla, bla, bla. Les archers sont monopolisés par le combat. Prenez cette fusée. Pour localiser des mentides, exterminez-les. Je viens d'apprendre que nos éclaireurs montent la garde au chemin du palais. J'ai depuis deux jours sans fermer l'œil. Aller faire un saut sur place, ça va retisser les éclaireurs qui sont rappelés à la parricade. D'accord. Point de bague. Je l'affondrai, c'est pas grave. Et du coup, ma wall-gator, t'as un truc aussi ? Nous avons disposé des pièges. Mais les pièges sont déjà déclenchés. Réarmé les pièges. Pas au cul. Bon, c'est pas dans le même endroit. Du coup, je vais rendre la mission. Du coup, voici tes plantes. Cette pollen permet d'éliminer toute trace du poison sans effet secondaire durable pour le patient. Merci beaucoup. Merci pour les thunes, il n'y a pas de suite. Non, ben, allons buter des mentides. Réarmé les pièges et tout ça. Il y avait un truc, je devais signaler les exhalers. Je pense que c'est ça. C'était ça. Donc, on les révèle avec une fusée magique. On leur pète la gueule. Moi, ça me voit. Juste, il faut en faire 10. Alors, si on pouvait trouver les pièges en même temps. Et trouver les orbes. Enfin, apporter les orbes. Ah, mais j'ai pas besoin de sa fusée. J'en prends pas trop d'intérêt dans ce cas. Peut-être pour pouvoir en aggrouper l'un d'un coup. Bon. Au moins, ils viennent se jeter sur mes lames. Moi, ça me voit. Parfait. Plus qu'à trouver les pièges. Et les éclaireurs... Ils sont juste là. Salut, Wishin. Tu m'as pas l'air très très efficace, effectivement. Parfait, je la vois bien. Mais sinon, ouais, j'ai des ordres pour toi. On t'attend au front. Je ne cracherai pas sur un bon feu de camp et un peu de nourriture à y faire chauffer. Vous apportez des nouvelles ? Ouais, j'ai des nouvelles. Là. Je n'en attendais pas de temps. J'ai hâte de dormir dans un bon lit douillet. Oui, oui. De toute façon, il sera pas plus inutile en train de dormir. Ah, ben voilà un piège. Réarmé les pièges à pointe. Effectivement, ils sont bien placés. Ouais, 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 ouais. Est-ce que je peux réarmer le même ? Non. Ce sera trop facile. Là. Toi ? Je ne sais pas comment je suis passé là, mais toi ? J'ai des ordres pour vous. Fonce. Où sont les pièges, là ? C'est quoi ? Il faudra dire à mon remplaçant que les mentites tentent de s'infiltrer en ombre par le canal principal. Je pense qu'ils s'en apercevront s'ils ont les yeux ouverts. C'est quoi, ça ? Un chariot de guerre critique ? Ah ouais, ils ont des tanks et tout. Euh... Ce sera pour plus tard. Toi ! Rentre ! Va pioncher ailleurs. Non, parce que là, je pense que tout seul, tu n'as aucune chance. Mais qu'est-ce que tu fais ? Tu as décidé de dormir ici ? Machin. Bon. Mais donc, machin qui est parti dormir dans un coin, si tu pouvais rentrer au camp, ce sera bien. On... On jurera que c'est important, ce truc-là. Ça doit être cassé. Ouais, c'est stylé avec ces épais-là. Mais bref, on a des ordres pour vous. Rentrez. Avec quatre lames, c'est bien reçu. Du repos encore mieux que la nourriture, je m'attendais à devoir rester ici encore longtemps. C'est quand même bizarre qu'ils envoient des pandas tout seuls protéger des accès comme ça. Ça doit pas être si dangereux que ça, les mentides. Mais donc, salut, Taoshi et... Mao. J'ai fait le truc pour vous. Si seulement dans ce camp, on pouvait compter sur l'aide d'autres personnes aussi qualifiées que vous. Ça n'est pas possible, ça n'existe pas. Euh... Mais parlons bien. Oui, 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 oui. Plus d'ennemis parviennent à traverser nos lignes que je leur ai cru. J'espère que vous allez rester dans les parages un moment pour faire le ménage. Quoi qu'il en soit, vous en avez fait beaucoup, merci. J'aurais bien aimé que tu me files tes armes, hein, mais... Il me reste du ménage à faire ici, les mentides, pas rien à se infiltrer. Je sais que vous êtes indispensables et que Tara n'apprécierait pas que je vous retienne pour accomplir une corvée aussi triviale. Allez-y ! Peu décor. Ouais, bien sûr. Et donc, salut Taranzou, triple, quadruple, mission accomplie. Bon retour parmi nous. On dirait que j'ai encore eu le nez creux en vous mettant sur le coup. Merci pour ces deux pièces. Les hommes de Gauran ont besoin d'être sur le front sud. Ok, on va faire tous les fronts. Et sinon... Toi, t'as encore besoin de remèdes. C'est ça ? J'aurais besoin de votre... Les cartes de nos guerriers postulés sur la ligne du sud sont bien trop longs. Comme les autres, hein. Je pense qu'ils sont en sous-nombre, mais c'est pas grave. S'il vous plaît, aidez nos hommes à se remettre sur pied de façon à ce qu'ils puissent revenir se mettre à l'abri ici. Soignez 8 canailles de Gauran. C'est comme ça que t'appelles tes soldats des canailles. Bon. Sinon j'ai une autre mission à vous confier. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il faut étudier le poison mentide. À la source. Récupérer des membres de mentide que je puisse examiner leur glande de poison. Je préfère pas savoir quel membre tu veux. Est-ce que tu m'en fileras un... Eh ! Plus de hâte et un truc qui se déclenche tout seul. Je n'ai plus à utiliser avec ma macro. Parce que le problème c'est que j'en ai deux qui sont utilisables. Il s'en fait qu'un à la fois. Donc moi ça m'irait... Allez ! Fais péter. Et donc il n'y en a pas d'autre. C'est nickel. On va pouvoir filer vers là-bas. Tuez les pinces-pattes. Si, si, si. Ça marche bien les attaques aériennes comme ça. Ça marche encore mieux quand on a du renfort. Allez ! À moi. Allez hop ! 12 critiques pour moi. Et il me manque... Ah ! Il va pas manquer grand-chose. Toi, fil-moi ta patte. S'il te plaît. Merci. Ensuite, on a... Merci. On a huit canailles à soigner. Pas d'enfin. Je sais toujours pas pourquoi ils appellent ça des canailles, mais... T'es sauvé. Toi, je viens sauver ton pote. Couvre-nous. Je suis pas sûr qu'il te tire, mais couvre-nous. Et toi, tu es sauvé pour terminer. Merci. Et là, je peux me tirer avant que l'autre nous fonce dessus. Évidemment que non. Salut ! Plusieurs de l'ongardier... Plusieurs. Huit, techniquement, mais bon. J'en suis extrêmement reconnaissant... Deux ? Non ? J'espère découvrir au plus vite un antison... Un antison ? C'est nouveau, ça vient de sortir. C'est un antidote au poison, mentide. Qui ne permet pas de protéger nos troupes. Ça risque de prendre un certain temps. Un certain temps, je dirais... 10 secondes quand j'aurai validé cette quête. Ou quand j'aurai parlé à l'autre. Vous savez quoi ? J'ai réussi à distiller le poison. Oh. J'ai même trouvé des méthodes permettant de lire ces effets au lancé de sort. Vous voulez essayer ? Bon, ouais, ouais. Merci. Et maintenant, on est à mi-cou avec les pandachannes. C'est cool. J'ai pas regardé s'ils avaient un intendant quelque part, mais... C'est cool. Et donc, salut ! Les soldats sur le champ de bataille, ils vous respectent chaque jour un peu plus... Chaque jour. C'est une nouvelle mission à vous confier. Je m'en serai douté. Les canons dragons qui nous permettent de repousser le gros défensement, ils devront bientôt tomber à court de munitions. Les canons n'ont pas eu un explosif. À l'aide de graines. Laisse-moi deviner, il faut récupérer des graines. C'est ça. J'aimerais que quelqu'un de plus qualifié se charge de régler le problème. Eh bien, je peux le faire, oui. Pour un pantalon que j'ai déjà. Mais merci quand même. Alors, si on pouvait équiper ceci à la place de mon cristal. On va pouvoir aller par là. Récupérer les fameuses graines explosives. Ah oui, d'accord. Dans le marécage. Je vois plein d'autres missions. Pour... Pour cela. C'est ça, fuyé ! C'est quoi ? Ah, des lutins. C'est quoi ? Non, mais du coup, salut ! Écoutez, c'est très embarrassant, mais j'ai eu le malheur de poser mon épée un instant. Il se les fait voler, d'accord. Chez les pandachanes, perdre son arme est un motif de renvoi car elle est sacrée. Ah oui. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas me les donner, leurs armes. S'il vous plaît, vous pourriez vous s'occuper de ce lutin et récupérer mon épée ? Sinon, t'es moine, tu peux pas lui donner des coups de poing dans la gueule ? Non, je le ferai. Pour des gâteaux. Mais sinon, j'ai beau faire, impossible d'attraper ces sales bestioles. Exterminez-moi cette vermine et mettez vos objets de valeur à l'abri. D'accord. Pour un orbe volatile qu'on peut lancer à d'autres gens. Oui. Trop content. Non, bah butons ces merdes. Serait bien que le premier me file les... Mais j'ai deux, trois petits doutes. Ouais. Ah oui, l'orbe c'est pour les munitions. D'accord. Non, bah butons ces merdes. Allez, hop. Et fonçons là-dedans. Récupérer la fameuse épée. En tout cas, toi, tu seras le dixième pic-po agité que je dois tuer. Sans doute parce qu'il joue du pic-po. Bon, ok, c'est pas drôle. Bon, à ce stade de vidéo, il n'y a plus personne. Personne ne s'en plaindra. Découverte terre de langue, où est-ce ? Pardon ? Oh, je suis peut-être parti un poil trop au sud. Mais tant pis. Allez, file-moi de l'orbe. Est-ce qu'on peut pas les pic-po agité ? Non. Enfin, on peut, mais il file pas des orbes. Il file des plumes malodorantes. Je préfère pas savoir ce qu'il a fait avec. Mais à la base, je cherchais une épée, moi. C'est là, sur Griffe Aiguille. Mais donc, lui, il peut piquer l'épée des Panachan et les utiliser. Mais pas moi. On me laisse tranquille, on touche pas à mon épée. Fallait pas la perdre. Ils l'ont pas perdu, tu l'as volée. Allez, sale voleur, meurs. Oui, parce qu'être voleur, c'est interdit quand t'es pas joueur. Hop, 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 j'ai vu un truc. Fallait une prise dans l'ambre. Ça doit être un trésor comme les services athées que je chopais dans la première région. Ouais, c'est ça, 105 pièces. Moi, je veux bien, ça me paye la moitié d'une transmogrification. Mais donc, c'est ça, fuyé. Oui, y a-t-il. Ma mère m'avait pas bien dit que ça finirait par arriver. Que tu perdrais ton épée. Vous m'avez sauvé de la mise, vraiment. Eh bien, donne-moi vite des gâteaux. Ou un gâteau. Mais en tout cas, merci. Sinon, pour toi, hein ? Vous êtes plus rapide que moi, on dirait. Merci beaucoup. Je vais faire de mon mieux pour récupérer les orbes, les rapporter au camp, histoire de sauver la face. D'accord, tu m'en donnes. Bon. Mais donc, ta reine joue, mission accomplie. On peut dire que vous avez fait vite, avez-vous trouvé les graines ? Oui, oui, oui. Et c'était pas l'autre qui devait les ramener ? Peut-être une chance pour moi d'avoir pu compter sur votre aide. C'est normal, c'est normal. Le nombre de mentides a encore augmenté. Du vote départ, nous allons faire bon usage des orbes. Descendez sur la ligne de front pour donner les commandes d'un canon. L'ennemi ne doit pas passer. Éliminez 50 mentides. Ouais. Bon, ils seront peut-être groupés. Je pourrais faire des tirs. Ah. Je pourrais faire des tirs de zone et en avoir plein d'un coup. J'espère. Oh oui, où est-ce que ça va ? Non, je peux pas visiter. Ah. Ça va prendre des plombes, c'est ça ? Yep, faut anticiper. Je vais spammer la zone comme en Uldum j'avais fait, je crois. Ça devrait passer. Ça marche très très bien. Et les munitions soient illimitées aussi. C'est une bonne raison de spammer. Terreur des terres de l'angoisse. On n'a pas croisé ça dans le cataclysme ? Au très fond. Bon. Cette créature est énorme, un peu comme... Euh, les pendages... Non, pas, j'étais à la ligne de front, j'ai pas formé vous faire face à ce genre d'adversaire. Nous devons nous rendre sur place et nous en occuper en personne. D'accord. Gardez le pied léger, je ne sais pas. Ouais ? Ouais, allons-y. Non. Je vois que c'est une mission journalière. Alors, non. Sûrement pas. Mais t'yons, là. Et pourquoi eux ne peuvent pas le faire ? Ah. Je peux peut-être le neutraliser. C'est mieux. Alors, moi, je veux bien, mais... Oh. Il suffit d'avoir un peu de décor, ça va. Non, bah, Morvakes... Ah, c'est tiré. J'allais dire, c'est un peu de la merde. Ça passe, hein, surtout quand on a notre pote ninja qui vient nous aider. Allez, ramène-toi. Ah, bah voilà. Ouais, 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 ouais. On le saura. Moi, je le neutralise, ça passe très bien. Allons retrouver le seigneur Zou. Nous n'avons plus rien à faire ici. Je dirais même, allez-vous. Super, un minerai d'éctofer. Je suis trop content. Non, bah, salut, seigneur Zou. Mission accomplie, on a tué un verre géant. Vous, vous allez venir avec moi. C'est une menace ou une proposition ? Dans les deux cas, c'est nous. Je n'ai jamais vu... Ah, je vais partir vers l'ouest en compagnie de Taoshi pour enrôler les guerriers les plus forts que nous croiserons en vue du combat contre le chat de la haine. J'aimerais que vous soyez du voyage. Bah, ouais, pourquoi pas. Par contre, il dit à l'ouest, ça s'appelle le long de la ligne de front sud. Mûr. On va dire qu'on part au sud pour aller à l'ouest. Nous avons fait tout ce que nous avons pu. Adieu, Gaoran. J'enverrai plus d'hommes dès que je le pourrai. Adieu, tu vas mourir. C'est mon pronom, seigneur Zou. Bonne chasse. Alors, si on pouvait aller là, mais revenir par là, ça ne m'arrangerait rien. Venez, nous partons. Nous n'avons plus le temps. Ton épée suffira. Eh ben, nous sommes partis. C'est quoi de là ? Tout ça, tout ça. Il est temps de poursuivre le chat de la haine vers l'ouest. Oui, tu me l'as dit. Nous aurons besoin de plus de Pandachane vétérans dans nos rangs. Oui, tu me l'as dit. Nous nous arrêterons à tous les campements sur le par-route. Bon, ça va. Ah, on arrive. Peut-être ? Ouais. Quoi qu'il y a un peu. Le chat de la haine est passé par ici. Ça se sent à l'odeur nauséabonde qu'il laisse derrière lui. Ah, oui, d'accord. Salut, Paome. Tu me donnes ton épée ? Où sont les troupes ? Seigneur Zou, elles se trouvent bon. Elles repoussent des assaillants mentides. Bon, bon sort. Aider ces hommes à remettre le camp en ordre. Je vais voir les ensons au pont. Ta aussi. Bien sûr, Seigneur Zou. D'accord. J'imagine qu'on va se l'aider. Ouais, c'est ça. Et donc, terminons-en vite fait, histoire de pouvoir rejoindre le pont. Ok. Ces scorpions ont été condamnés par les chats. Ils sont sortis de leur trou. On va y mettre au camp qui continue comme leur territoire dont ils chassent les intrus. On doit les exterminer. Point cap. Oui. Ça me veut. Sinon, pour toi ? On m'a demandé de rentrer au camp, chercher les flèches en huite de poids pour nous archer sur le pont. Et voilà ce que j'ai découvert. Ah oui, d'accord. Les archers ont besoin d'être prêts de trouver des flèches. 120 flèches. Alors, s'il faut les récupérer une par une, on ne va pas du tout être potes. C'est peut-être par 10. 5. Ça va quand même prendre des plombes, mais moins. Bon, après, s'ils les groupent comme ça, on va s'en mettre. Euh, c'est un chemin, ça ? Ouais. On va éviter de tomber dedans. Prends ça. Moi, je prends ça. Ainsi que ça. Ainsi que ça. Et ainsi que ça. Parfait. Prends ça dans ta gueule et puis on va faire une élu. Une grosse, grosse, grosse élipse. Bon, bah. Ça se goupille bien à une flèche près. Moi, ça me va. Donc, Salch, toi, cadeau tes flèches, les pandorènes du pont ont besoin de nous. Oui, t'inquiète. Merci beaucoup, rien ne vous oblige à nous aider, pourtant vous l'avez fait. Comme d'habitude, c'est ce que font les héros, tu sais. Bref. Parlons peu, mais parlons bien. C'est clair. Les vestiges du camp sont désormais plus sûrs. Ouais, vite fait, vite fait. Je m'occupe du reste. Prenez ces flèches et plongez au cœur de l'action au niveau du pont. Oui, oui, oui. Les archives de Laoshin postées sur le pont vont avoir besoin de ces flèches. Pourriez-vous leur apporter ? Tu veux faire quoi, toi ? Faites attention aux autres. Oui, tu me l'as déjà dit, merci. Allons-y, plongeons au cœur de l'action. Pont de lumière du soir. Ah. Ici. Ça ressemble pas à un pont. Mais ok. Bienvenue au casse-pipe. D'accord. Taranzou m'a appris ce qui était devenu de mon corps. Mais la situation du côté du pont ne m'a pas permis d'intervenir. Je suis un patron, moi, je te dis. Mais ok. Merci de vous avoir fait parvenir ces flèches. Merci, en fond, bon usage. D'accord. Bah salut, Taranzou. Que pouvons-nous faire ? Les mentis tentent de traverser le pont. Ils sont dotés d'épaises carapaches. Ils n'ont pas faible, le feu. Il y a des barils, là. Envoyez-les sur les mentis des... Ils mettront le feu au coude. D'accord. Pour une ceinture. Bah merci. C'est ça, ouais, c'est ça. Eh bah, en voyant ce tonneau-bombe... Ça m'a l'air d'être de la merde. Ah non, d'accord. Le truc qu'on leur balance dessus. Ça les rend vulnérables. Tiens, prends ça dans ta gueule. Ouais, c'est ça. Ça réduit 80% des dégâts. Sauf s'ils sont en fond. Alors, je ne suis pas convaincu. Mais alors, pas du tout. Bon, utilisons ce truc... Contre lui. Pour moi, il a toujours son écorce. Après, il faudra peut-être que ça vise bien. Ah, non, d'accord, c'est bon. Là, ça compte. Là, il prend des dégâts. D'accord. C'est capricieux, on va dire. Tirez-vous, bande de con. Ça ira pas assez loin ? Non, pas du tout. Ah, là, ça marche. C'est vraiment capricieux. Voilà. Parfait. Comme ça, ma mission accomplie, on va dire que vous êtes sauvés, même si c'est pas du tout vrai. Non seulement les mortis, ils vont devoir battre en retraite, mais en plus, leur troupe doit être au plus bonnes. Ils vont leur faire tard moins de disparaître dans les flammes. Merci pour l'étude. Il est temps de pousser ces créatures de l'autre côté du pont. Je voudrais bien savoir où est-ce qu'il est, votre pont. Suivez-moi. Pour un anneau pourri. Merci. Je te suis. Ok. Oui, 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 moi, je te suis. Mais de où ? Ah, c'est ça, le pont, d'accord. Ça met de où ? Vers les terres de l'angoisse. D'accord. Est-ce que tu vas péter le pont ? Non, parce que moi, j'ai pas envie de commencer cette zone-là maintenant. J'aimerais terminer l'autre. C'est ici que nous allons tenir. Ah. Alors, s'il faut les enflammer pour pouvoir leur faire du dégâts, ça va être compliqué. Ils arrivent. Tenez, dépositions ! Ouvrez le feu. Bah non, on n'a pas d'archet, donc. Mais butons-les. Alors, c'est là qu'on aurait bien besoin d'une intervention d'un allié inopiné. Malve-là. Tranchère, corps tritrapu. C'est compliqué, dire. J'avais remarqué. Je sais pas à quoi ça servait, les bulles, mais dans le doute, je les remasse. avant qu'on meurt. Merci. Évidemment. De toute façon, t'avais pas 50 choix possibles. D'accord. Tu vas pas du tout mourir ici, en défendant le pont. Ah, mais c'est juste là. Bah d'accord, bah oui, c'est vrai que c'est pas con de fortifier le pont. Ouais, ouais, ouais. Alors, vous devez nous rejoindre dans notre chasse au chat. Ah, d'accord. Vos hommes devraient pouvoir tenir le pont et réparer le camp par eux-mêmes. Bien entendu, mon personnel est à votre service. Je sais pas pourquoi cette fois-ci, ça marcherait, mais OK. Non, mais c'est bien. La Hoshin va pouvoir participer à la traque. D'accord. Nous sommes des armées plus forts. Vous avez été une aide inestimable. Nous devons faire route vers l'ouest, trouver le dernier membre de notre groupe au poste de guerre de Rensai. D'accord. Bon, allons-y. Ouais, 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 ouais. Bon, est-ce que ton combat final, c'est un raid ? Ah, bon. J'ai pas tout compris ce qu'il dit. Bon, c'est un petit campan, mais c'est peut-être bien. Alors, je vais juste piquer ça. Merci. C'est bien, Rensai. Nous sommes venus voir le maître des faucons Nürong. Ou pour heureuse rencontre, seigneur Zhu. Il est avec le reste de mes hommes qui tiennent le front au surplomb de Getteloin. Le surplomb de Getteloin. Je n'ai reçu aucun rapport indiquant la présence de Mantit dans le gouffre en confrime. Garnaison des pandachannes. Tiens, c'est peut-être intéressant, ça. Surtout qu'on a une mission à y faire. Le chat de la haine est proche. Trouvez-le et venez me faire votre rapport. Sur le champ, seigneur Zhu. Apportez votre aide au surplomb de Getteloin et revenez avec Nürong. La confrontation finale... Je ne sais pas où c'est, ton surplomb de Getteloin. Il va me le dire. Nous approchons. Bla bla bla. Les pandarenos auraient cédé son influence en leur entraînement. Alors, ceux de votre monastère, ils ont cédé. Mais bon, on va regarder. Prenez ce carreau d'arbalète, faites route vers le sud-ouest. As pour lui. Parce que moi, je ne peux pas m'en servir. Enfin, si je peux, mais ça ne sert à rien. Chez les Wu-Kaou, Nürong, la réputation d'être un tireur d'exception. On a besoin de lui. D'accord. Ah, c'est au sud. Moi, j'espérais que ce soit au lot. Du coup, j'ai bien envie d'aller voir l'an. Pour découvrir une auberge. Toi, tu n'as rien à vendre. Non. Ah, il y avait une autre mission. Tous mes hommes sont postés au surplan de l'oguette. Loin. J'aurais besoin d'aide pour éliminer les mentides. Je le ferai. Pour une armure. Mais pas maintenant, je vais aller à la garnison. Ou peut-être pas. C'était pour Desco. Fallait qu'on trouve des saccages soleil. Alors, c'est étonnant de voir des elfes en pondérée, mais c'est sympa. Évidemment. Quoi qu'à temps ? On va déjà trouver la... Je vais dire la ville, mais... Ah ! C'est là qu'on vient avec tout le monde qu'on a recruté. Du coup, ce serait idiot de prendre ces catnomen. Enfin, pas utile, en tout cas. Moi, je veux juste... Oh ! Alors, oui, je veux bien. Je veux bien ça aussi. As-tu des trucs intéressants ? J'étais persuadé de l'avoir, cette... Cette jambière, mais... Cette cape est moche. Eh ! Augmente la hâte de 84 ? C'est mieux que la montre à gousset que j'utilise ? Après, 400 pièces. Et le reste, un casque moche. Et... Des montures. Ah non, un casque. Casque et tabas armés. Et on pourrait avoir un tigre de combat. Alors celui-là serait sympathique. mais devenir exalté avec eux je le ferai probablement jamais sauf si ça me le donne tout seul et avec 75 de réputation pour chaque quête je crois c'est peu probable en tout cas je reviendrai peut-être acheter des trucs si j'ai des thunes ce qui est peu probable aussi en tout cas pouce bleu si toi aussi tu recrutes les Avengers pour détruire le chat de la haine au prochain épisode on va partir au sud recruter l'arbre l'étrier de génie mais on verra ça au prochain épisode allez salut